Salut tout le monde, j'espère que ça va. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ce style de vidéo, mais je me suis dit, ça a un rapport avec Disney, il y aura peut-être des curieux, donc je le fais. Donc comme vous le savez, je suis un très grand fan d'Ocus Pocus, ce vieux film de 93, et on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent au niveau collection, décoration, etc. Et du coup, je vous avais montré dans une ancienne vidéo, je la mettrais sûrement en fiche, princesse qui m'avait acheté un immense cadre de l'affiche Ocus Pocus, enfin c'était le premier objet que j'avais eu d'Ocus Pocus officiel, on va dire, et c'était juste génial. Et après, à ma grande surprise, ils ont sorti donc les figurines pop de Winifred, Marie et Sarah, dont je les ai prises tout de suite, et ils ont en sorti d'autres sortes en trio autour d'un chaudron, ou avec leur balai, mais moi je m'en suis tenu au première, parce que comme je vous l'ai déjà dit dans le room tour, je me suis arrêté un peu au niveau collection Disney, parce que j'en ai déjà beaucoup, et j'ai l'impression que quand une collection, vous n'avez pas vraiment la place, ou que vous en avez trop, ça enlève de la beauté, en fait, en soi-même, et comme je n'ai pas envie d'avoir du Disney partout, dans toutes mes pièces chez moi, je m'étais arrêté, parce que, comme vous le verrez aussi dans mon room tour qui sera en fil, j'ai énormément de figurines, de poupées maléfiques, pas forcément rares, mais du moins qu'on ne trouve plus, et je trouve que c'est déjà bien, j'en ai vraiment beaucoup, et pour moi ça me suffit, je sais qu'il y en a d'autres qui sont sortis, et d'autres qui sortiront, mais pour moi ça me suffira. Et quand j'ai vu, donc en parlant d'Ocus Pocus, qu'ils allaient sortir des poupées en édition limitée, je me suis dit, bon allez, on va craquer, donc vous le savez déjà, je me suis dit, est-ce que je fais la surprise ? Non, vous l'avez su dans la miniature et dans le titre, il s'agit d'une poupée de la collection Ocus Pocus limitée, il n'y en a que 5000 de chaque, donc de Sarah, de Marie, de Winifred, et donc pour rester dans le côté raisonnable, où je n'ai pas envie d'avoir trop de choses, je me suis dit, je n'allais en choisir qu'une, et la question ne s'est même pas posée, j'ai choisi Sarah, parce que Sarah est un personnage, la boîte est énorme, regardez déjà, le carton est là, et elle va juste être énorme, donc heureusement, je n'ai pas pris les trois, parce que ça prendrait trop de place, en fait, tout simplement, et je préfère en prendre qu'une, comme pour ma collection, là par exemple, j'avais Ursula et Maléfique, parce que, et encore, je les trouvais toutes super belles, mais c'est pareil, je n'avais pas envie d'en avoir plein, les étagères, donc pareil, en général, Disney sort des belles poupées, des princesses Disney, mais moi, ça ne m'intéresse pas assez, je préfère les méchants, et Sarah est important pour moi, déjà, parce que, c'est pratiquement, je crois que c'est pratiquement à cause d'elle, que ma couleur préférée est violet, en fait, je m'en suis rendu compte, qu'un peu plus vieux, mais j'en suis pratiquement sûr, alors attention, vous allez même la voir avant moi, enfin, avant moi, hop, je vais arriver, je vous ferai des gros prends, après, alors l'arrière est beau, je vais rentrer, je ne sais pas, alors vous l'avez, je ne sais pas si vous l'avez bien, mais attention, hop, ah ouais, non, non, elle est franchement pas mal, elle est franchement pas mal, la tenue est super jolie, bon, il y a un décor qui fait très Halloween, bon, je sais que, je sais que, comment ça s'appelle, vous allez voir tout le reflet, c'est magnifique, je sais que c'est basé sur un film qui se passe à Halloween, mais c'est vrai que ça fait très très Halloween, mais la boîte, enfin, ça se voit que c'est un truc de collection, je crois même que, ben, les boîtes que j'avais eues, enfin, pour les magnifiques que j'ai eues, elles font moins de collection, si vous avez été voir le Room Tour, elles font moins de collection que celle-là, ou celle des Disney, V-Lane, top model, là, mais cette boîte-là, franchement, si on l'ouvre, c'est dommage, à quoi que vous pouvez l'ouvrir, sans, genre, il n'y a pas de scotch, ah oui, ah oui, il n'y a pas de scotch, vous pouvez l'ouvrir sans, ça c'est cool, attendez, ah non, d'accord, donc ça c'est un cadre, vous voyez, Sarah, édition limitée, vous voyez, alors je suis désolé, est-ce que si j'éteins ça, vous aurez moins de reflets, ouais, bon désolé, j'essaierai de faire des photos plus proches, mais il y a déjà un peu moins de reflets, donc vous voyez, la robe est très ressemblante, ils ont mis ces petites dentelles, au niveau de, je ne sais pas si vous l'avez mieux en fait, j'en sais rien, sauf si peut-être, je mets directement la lumière par là, voilà, ah oui, vous verrez peut-être mieux comme ça, bon vous voyez quelques reflets, mais, donc elle, elle a la bougie à flamme noire, sa serpillière, Winifred, elle a le grimoire, et donc son balai, et Winifred, et Marie, elle est avec Tacrebinks, donc le chat, et son aspirateur, mais voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment jolie, elle a les mêmes chaussures, des petites bottines, ah, et elle a des, je ne sais pas si vous le verrez bien, vous, elle a quand même un espèce de truc, pour renforcer sa robe en dessous, vous ne verrez pas, mais, ah si, un peu, vous voyez, là, il y a un petit papier, sûrement pour donner du volume à la robe, et, désolé, vous entendez la clochette, mais je ne peux pas la faire entrer, du coup, et elle a ses collants, vraiment, elle a ses collants, je ne sais pas si vous les verrez, ah si, peut-être, elle a ses collants, comme dans le film, vraiment, non, le souci des détails est cool, son petit plastron, et, et, je ne sais pas s'il est exactement conforme, je ne vois pas trop sur mon t-shirt, mais en tout cas, il y a des petits trucs, il y a des petits trucs brillants, de différentes couleurs, ils lui ont mis son petit grain de beauté, quand je pense qu'il va y avoir, pour Halloween de l'année prochaine, il va y avoir, il va y avoir un film, Ocus Pocus 2, avec les trois mêmes actrices, vous savez quoi, j'ai juste peur d'être déçu, j'espère vraiment, que je ne vais pas être déçu, j'avais fait une vidéo aussi, sur pourquoi un remake, ne serait pas une mauvaise idée, je mettrai tout en fiche, parce que c'est rare, que je parle d'Ocus Pocus, mais voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve cool, vraiment, je préfère largement, avoir une poupée de Sarah, qu'une poupée d'une princesse, voilà, je suis moins princesse, moi je suis pour les méchants, et, vraiment, elle est très jolie, j'essaye de regarder, si je vois, ah elle a un petit collier, un petit collier, et, c'est bizarre de parler de poupée, n'empêche, mais, et là, elle est vraiment sur un espèce de piédestal, vous voyez, et c'est, c'est assez rigolo là-dessus, ah oui, il y a vraiment une barre en métal, pour qu'elle tienne debout, de toute façon, je pense que, quand vous achetez ce genre de poupée, c'est pas pour un enfant, enfin, ou un enfant, qui adore le film, et qui a 8 ans, ou 10 ans, et qui comprend que c'est pour la collection, une de mes ex-belles soeurs, je me rappelle, elle collectionnait les animators, je crois, pour sa fille, pour la décoration, et elle lui avait bien expliqué, que c'était pour la décoration, que c'était pas pour jouer avec, et il me semble que cette petite, elle, Anita, il me semble, oui, ça doit être ça, elle, elle y touchait pas, sa maman avait réussi à lui faire comprendre, que c'est la décoration, etc, et c'est vrai que les animators sont jolis, et je crois qu'il y en a une Maléfique, par exemple, mais voilà, moi j'aime Maléfique pour son côté démoniaque, pas parce qu'on peut faire une poupée mignonne d'elle, donc, moi je suis méchant, c'est comme ça, donc maintenant, mon plus gros problème, ça va être de lui trouver une place, donc voilà, et au niveau du prix, donc foncez, si vous en voulez, parce que, les méchants doivent partir moins vite, que les princesses, c'est certain, mais, mais on sait jamais, genre, ces deux poupées là, la Disney Collection V-Lane Haute Couture, là, moi, quand je les ai achetées, elles avaient baissé de prix, parce qu'elles n'étaient pas trop parties, je ne comprends pas, parce que c'est, Hocus Pocus encore, c'est pas autant connu, ah, là, là, ça fait chaud, Hocus Pocus encore, c'est pas encore hyper connu, et hyper aimé par les fans, de la, on va dire, de la grande majorité, voilà, mais c'est vrai que, je veux dire, elles sont à la fois super belles, et ces Maléfique Ursula, par exemple, je crois qu'elles avaient baissé de prix, et maintenant, elles ont ré-augmenté de prix, enfin, c'est un truc de fou, donc si vous aimez Hocus Pocus, n'hésitez pas, au moins, à vous procurer votre sorcière préférée, parce que, parce que ça peut, ça peut être vachement dommage, elle est trop jolie, je suis content, bon, ça coûte 120 euros, donc vous voyez que, même si vous voulez les trois, ça fait, ça fait 360, si je sais compter, donc ça fait quand même un budget, même une, ça fait un budget, mais, j'aurais trop regretté, de ne pas avoir pris Sarah, donc, après, si on m'offrait, si on m'offrait Winnie, et Marie, je serais content, mais je veux dire, moi, de les acheter, pour moi, à moi, voilà, ça serait pas, c'est même pas une question d'argent, c'est une question de place, aussi, l'argent fait un peu partie, parce que, voilà, et donc, voilà, j'espère que ça vous a plu, je sais pas si je vous ferai des gros plans, parce que je trouve qu'on la voit assez bien, et derrière, il y a un petit mot, Disney est fière de présenter cette poupée, en édition limitée, de Sarah Sanderson, une représentation fidèle, de la sorcière démoniaque, et de ses soeurs, ah oui, donc, il parle de Winnie Fred, parce que pour moi, Marie et Sarah, sont pas démoniaques, et ses soeurs, on les appelle les soeurs Sanderson, et elles sont bien décidées, à kidnapper, tous les petits enfants, les soirs de pleine lune, réveillés par la bougie, de la flamme noire, allumés par accident, par accident, est-ce que les gens, qui ont écrit ça, ont vu le film, ces sorcières centenaires, à la recherche de l'immortalité, se lancent dans d'inquiétantes machinations, conçues par les artistes, ah, point, c'est bizarre, parce que tout est en majuscule, conçues par les artistes, de Disney Store, cette poupée en édition limitée, de Sarah Sanderson, conviendra parfaitement, aux fans de Disney, et aux collectionneurs, qui aiment inventer, leur propre aventure, accompagnée de leurs livres, de sortilèges, ah, j'ai eu peur, que c'était du style, sortez là, et puis allez-y, coucou, je m'appelle Sarah, aujourd'hui, nous allons vous présenter, la bougie à flamme noire, 5,99€, la bougie à flamme noire, est jolie, par contre, voilà, il y a tout un petit système, en plastique, qui fait pour qu'elle tienne, dans la main de Sarah, ça veut dire, que si vous la sortez, vraiment, même le balai, en fait, il n'y a rien, qui va tenir en place, quoi, vraiment, donc, voilà, voilà, je vais en profiter, donc, pour ceux qui voulaient juste voir ça, restez là, enfin, je vous dis à bientôt, sinon, je vais dire 2, 3 petits mots, rapidement, et sur la vie de la chaîne, mais bon, voilà, alors, pour vous dire, au niveau de la chaîne, alors, il y a plein de vidéos, qui sont en cours, aussi bien chez moi, que chez les autres membres, aventuriers, mais le problème, c'est quoi, là, on a eu une période, où certains, viennent juste d'avoir un CDI, donc, du coup, ils sont un peu épuisés, sur le travail, et donnés à fond, donc, du coup, le temps de trouver un rythme, les vidéos sont re-en cours, mais, ça a mis du temps à démarrer, il y en a d'autres, qui ont créé leurs entreprises, je n'ai pas donné de nom, mais il y en a un, qui a créé une entreprise, et du coup, ça demande encore plus de temps, avec Princesse, on a commencé des tournages, mais pour certains, il faut qu'on aille dehors, et avec le temps qu'il y a en ce moment, vous comprenez que, les tournages, enfin, le tournage extérieur, risque d'être repoussé, peut-être plus tard, et dans ce cas, ça repoussera cette vidéo, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre, et du coup, personnellement, comme je vous en avais déjà parlé, j'ai créé mon association de jeux de société, avec Jotis, et ma maman, les loups rêveurs, si vous voulez aller voir sur Facebook, on poste souvent des photos, et des petites nouvelles, des trucs comme ça, et du coup, ça me prend énormément de temps, encore hier, je suis resté jusqu'à 1h du matin, pour trouver des bons jeux de société, à proposer, enfin, voilà, et c'est pour ça que ça me prend un peu de temps, mais sinon, voilà, pour les petites nouvelles, il n'y a rien de bien spécial, la plus grande nouvelle, est que j'ai acheté cette merveille, je la trouve vraiment trop belle, alors, je lui trouve une place, par contre, et ça, ça m'embête, parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse la caler, ah, je ne vous avais pas montré, mais du coup, j'avais aussi Billy, que j'ai acheté pour mon neveu, qui adore Hocus Pocus, et qui adore Billy, donc du coup, je l'avais acheté pour lui, enfin, pour lui, pour qu'elle soit chez moi, et qu'il veuille la voir, ça finira sûrement chez lui, quand il sera plus grand, s'il aime encore Disney, Hocus Pocus, d'ici là, mais voilà, je les ai rajoutées exprès, donc, dans mon décor aujourd'hui, parce que normalement, ces figurines sont chez, enfin, chez, dans ma salle à manger, là où il y a tout, tout, bah, mon tableau Hocus Pocus, je sais même qu'il y a un jeu de société Hocus Pocus, mais il n'a pas été traduit, c'est un jeu de cartes, mais, mais voilà, comme je vous ai dit, je ne me considère pas comme un collectionneur, mais j'aime bien avoir un ou deux objets très jolis, de mes univers, donc voilà, je crois que je n'ai rien oublié, au niveau, au niveau petites nouvelles de la chaîne, et, ah oui, et pour, je voulais juste vous dire aussi, que je vous ai, pour les plus fidèles, alors, je vais avoir une chaîne Twitch bientôt, donc j'ai fait des tests, ça marche bien, avec Saphira, du coup, notre meilleur ami, où on fait beaucoup de gaming, où on, de temps en temps, on streamera tous les deux, mais ça, je vous en reparlerai ultérieurement, et je tiens à remercier, et à faire un dernier coup de pub, à ma cousine, qui a sorti son premier clip, que vous verrez aussi en description, et en fiche, donc, n'hésitez pas à aller vous abonner, et laisser un commentaire sympa, pour l'encourager, merci à tous ceux, qui y sont déjà allés, ça a été vraiment sympa, et donc voilà, j'arrête le côté blabla d'ici là, et je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, je publierai sûrement, quelques photos de cette poupée, sur le Facebook des successeurs, et sur Snap, vous avez tout en description, si vous les avez toujours pas, et je vous fais des gros bisous, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz,